... Coralie Quetil, donc moi j'ai 25 ans en fait, j'ai créé maintenant mon entreprise il y a un petit peu plus de 6 mois. Julien c'est bon, alors Hélène, sois les mains tout simplement qui pendent un peu, voilà tu feras ça. Si je me suis mise à mon compte, c'est avant tout pour réaliser ma passion, pour vraiment faire ce que j'aime, travailler dans ce que j'aime. Après forcément si ça marche et si je peux en vivre, c'est l'objectif quand même. Je pense que comme me disait un prof que j'avais en graphisme, il me disait il n'y a pas de sujet inintéressant, ça dépend ce que toi t'en fais quoi. Et c'est vraiment une phrase que je garde tout le temps en tête parce qu'on a des préjugés, pour les mariages par exemple, on a des préjugés, voilà un mariage à photo un peu classique, un peu gnangnian. Et en fait non, pas du tout, ça dépend ce qu'on en fait. Donc c'est moi, notamment pour les photos de portraits, c'est à moi de mettre en scène, c'est à moi de choisir le lieu. J'ai fait le stage à la chambre des métiers, donc stage d'une semaine où on nous présente justement tous les statuts différents. On peut aussi parler avec des professionnels. C'est suite à ce stage-là que j'ai vu un petit peu les points positifs et peut-être négatifs du statut auto-entrepreneur. Ça nécessite quand même une bonne organisation parce que de toute façon, quand on est auto-entrepreneur ou tout simplement chef d'entreprise, on a différentes casquettes. Donc aussi bien faire le travail, aussi bien faire sa comptabilité. J'ai un autre boulot pour débuter en fait mon activité quand je me suis mise à mon compte. Je voulais absolument avoir un autre boulot pour pouvoir vivre financièrement. Et donc je garde des enfants, on va dire une soixantaine d'heures dans le mois. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait depuis qu'on s'est quitté du studio la semaine dernière, vendredi ? Ah, depuis le studio, je devais aller voir des fournisseurs pour récupérer des toiles, des commandes pour des clients. Donc il fallait absolument que je fasse ça dès 18h et revenir à 18h30 pour garder les enfants. J'étais à minuit chez moi, après les enfants. Et puis, je me suis levée à 4h pour pouvoir aller en mariage à Laval et coucher à 12h du mat. Donc je fais des photos pendant, je crois, 18h. Retour à Nantes, en fait, hier soir. Et puis là, à 8h, citer des congrès pour l'exposition. Je suis chargée de prendre des photos, donc un petit peu de l'exposition en général, mais surtout aussi les expressions, les réactions des personnes. Je suis bénévole à Médecins du Monde, c'est pour ça que je les ai connus. Et donc, ils m'ont parlé de l'exposition, ils cherchaient un photographe sur Nantes. Donc voilà comment ça s'est fait. J'avoue, ça fait un peu trop. J'ai tendance à dire oui, 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 je vais faire ça, je vais faire ça. Dire oui à tout le monde, vouloir envie de faire plein de choses différentes. Et du coup, les nuits sont très courtes. Au final, vous étiez intéressé par quoi ? Plutôt avoir les photos sur un CD ? Plutôt des photos, des agrandissements ? Ce que je compte pas, c'est le temps que je passe après la prise de vue, donc à reprendre les photos, à faire une sélection, éventuellement les retravailler. J'aime bien que les choses soient bien faites, qu'il n'y ait pas d'éléments gênants pour l'œil. Et c'est vrai que je passe énormément de temps sur les photos, à les reprendre et à les retravailler un petit peu. Je ne sais pas m'arrêter, en fait. Donc il faut quand même que je fasse attention. Pour une vie de couple, il faut lever le pied un petit peu. Je sais de temps en temps m'obliger à me dire, ok, là je ne travaille pas, on va sortir, on fait quelque chose. Mais il faut que je sorte de chez moi parce que sinon je suis sans cesse sur l'ordinateur. Je sais pas, je sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada